Le jeu n'est pas sûr que le jeu n'est pas facile. J'ai tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. J'ai été touché par le virus, mais la motivation reste là. On travaille encore deux fois plus pour pouvoir arriver l'année prochaine en forme. Apparemment, 5 millions de GSM recyclés ont été utilisés pour faire les médailles paralympiques et olympiques. Seuls 5% des GSM sont actuellement recyclés, alors que 90% du matériel qui les compose pourrait être réutilisé. Paralympic Team Belgium est donc partenaire du projet Donnuis de Kohl, de Proximus, qui a pour objectif de collecter 100 000 téléphones en 2020. Nous espérions ramener avec nos athlètes un maximum de médailles des Jeux Paralympiques de Tokyo. Et de cette manière, nous voulions attirer l'attention sur ce projet. De Paralympiques Spelen sont de la plupart des dernières années ont accueilli à l'un des grootste événements du monde. Je pense que c'est logique qu'il y a de l'attention sur la durée et le recyclage. Les athlètes paralympiques sont souvent vus comme des catalyseurs du changement. Si grâce à eux, nous pouvons contribuer à évoluer vers une société plus durable, nous le ferons avec beaucoup d'enthousiasme. de l'attention sur la durée et de l'attention sur la durée et de l'attention sur la durée. Il y a de l'attention sur la durée et de l'attention sur la durée et de l'attention sur la durée. Il y a de l'attention sur la durée et de l'attention sur la durée et de l'attention sur la durée. Il y a de l'attention sur la durée et de l'attention sur la durée et de l'attention sur la durée. ... ...